Alors qu'est ce que j'ai mangé aujourd'hui ? Je vais prendre ça, je vais en prendre 5, ensuite je vais prendre un double hot, deux, un petit tacos poulet, deux tacos poulet, parce que pourquoi pas. Ah des nuggets, oui des nuggets, on va prendre des nuggets, hop hop hop, petit tenders, on va prendre des boîtes, et puis voilà, j'ai bien mangé moi ce soir. Au commencement, Dieu créa trois entités appelées monstres primordiaux. Ces monstres représentent chacun la terre, le ciel et l'eau, ainsi que tous les animaux qui y vivront. Ces créatures sont Béhémoth, Léviathan et Ziz. Ce sont les seules créatures sur Terre qu'Adam et Ève ne peuvent apprivoiser. Il y aura une vidéo sur chacun d'entre eux, et dans celle-ci nous allons parler de la première créature, Béhémoth. Son origine remonte à des milliers d'années chez les babyloniens. Dans l'Enuma Elish, l'épopée de la création du monde babylonien, il est dit qu'avant même que la terre n'existe, vivaient deux êtres primitifs du chaos. Apsu, l'océan d'eau douce primordiale, notre Béhémoth mésopotamien, et Tiamat, l'océan de mer Salé, notre Léviathan mésopotamien. C'était le premier couple du monde, unis, entremêlés. Ils donnèrent naissance à des enfants, qui donnèrent naissance à des enfants, qui donnèrent naissance à des enfants, qui donnèrent naissance à des enfants, dont Enki, le dieu des eaux douces, de la fertilité et de la connaissance. Un jour, Apsu, voyant la puissance de ses enfants dieux grandir un peu trop, fomenta un plan pour s'en débarrasser avec Moumou, son fils et conseiller. Tiamat était réticente, mais ne les en empêcha pas. Quelle erreur, car Enki a pris le complot et décida de le déjouer. Il parvint à endormir Apsu, en profite pour le tuer, prenant sa place de mettre des eaux douces, et enchaîne Moumou. Tiamat, de colère, créa de nombreuses créatures pour se venger. Mais nous ne verrons pas cela aujourd'hui, car elle concerne surtout Tiamat, donc Léviathan. Donc nous verrons tout ça dans sa vidéo. Passons maintenant aux trois religions abrahamiques, où il est présent dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Chapitre 40, verset 15 à 24, où Dieu dit à Job, enfin l'engueule parce qu'il a osé le contredire. Attention, interprétation. Vois le béhémoth que j'ai fait pour toi. Il mange l'herbe comme un bœuf. Regarde donc, sa force est dans ses reins, et sa puissance dans les muscles de son ventre. Il courbe sa queue comme un cèdre. Les nerfs de sa cuisse sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain, ses membres des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Donc, de moi. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Qu'est-ce que tu vas faire ? Celui qui l'a fait lui a fourni son épée, car la montagne lui apporte sa pâture, là où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, dans une retraite de roseaux et de marécage. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules de la rivière l'environnent. Voici que le fleuve déborde avec violence ! Il ne se précipite pas, il est plein d'assurance. Si un Jourdain se jette contre sa gueule, le prendra-t-on de face ? Lui percera-t-on les narines dans un piège ? Fin de la tirade. Merci. Bon, à partir de là, chacune des trois croyances a sa propre version du béhémote. Pour la version chrétienne, le béhémote est simplement un animal normal. Et non, une créature incroyable. Dans certaines versions de l'Ancien Testament, le terme béhémote est directement traduit par hippopotame ou taureau. D'ailleurs, en russe, béhémote signifie hippopotame. Pour les chrétiens, le béhémote est donc juste qu'un gros animal. Peut-être sûrement un hippopotame, ou un éléphant, ou encore un rhinocéros, ou un bœuf. Mais un détail me chiffonne quand même. Car étymologiquement, béhémote viendrait de la forme plurielle de béhéma. Béhéma qui signifie en hébreu « animal domestique ». D'où un hippopotame, c'est un animal domestique ? En tout cas, on reste très loin du gros mastodonte qui fait 100 mètres de haut. Ouais, mais dans le judaïsme, c'est pas la même. Dans la mythologie juive, Dieu créa trois monstres gigantesques, des monstres primordiaux. Béhémote, Léviathan et Ziz, chacun régnant respectivement sur la terre, l'eau et le ciel. Et lorsqu'arrivera le jour du jugement, les créatures s'affronteront jusqu'à la mort. Je dis les trois, mais on entend surtout parler du combat de deux d'entre elles, Béhémote et Léviathan. Ziz est un peu inconnu au bataillon. Vous en avez déjà entendu parler, vous ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Léviathan et Béhémote s'affronteront. Et que de leur peau sera fait des abris, et leur viande sera servie au banquet des justes. Et s'ils ne veulent pas s'affronter, Dieu les tuera tout simplement. C'est vraiment du bétail conçu pour l'abattage, en fait. Dans le livre d'Enoch, chapitre 60, versets 7 et 8, il est dit que lors du jugement dernier, deux monstres seront séparés. Un monstre femelle du nom de Léviathan, pour qu'il habite dans les abîmes des mers. Et un monstre mâle du nom de Béhémote, pour qu'il occupe avec sa poitrine l'immense désert du nom de Dundain, ou Dundain, à l'est du jardin d'Éden, où habitent les justes et les élus. L'apocalypse d'Esdra, chapitre 60, versets 49 à 52, nous dit que deux créatures, Béhémote et Léviathan, vivaient tous deux dans la septième partie, où toutes les eaux avaient été rassemblées. Sauf qu'elles ne pouvaient contenir les deux créatures tellement qu'elles étaient immenses. Alors Béhémote fut envoyée dans la partie qui fut desséchée au troisième jour, là où il y a mille montagnes, donc la terre, tandis que Léviathan resta dans la septième partie, la partie aqueuse. Dieu les garde pour qu'elles soient mangées par qui il veut et quand il veut. Il est dit, dans la Genèse, chapitre 1, verset 21, que Dieu créa, le cinquième jour, les grands animaux des eaux, et de nombreux théologiens supposent que ce sont le Léviathan et le Béhémote, bien que Béhémote ait été ensuite placé dans une région déserte. Certains rabbins, au 11e siècle, nous disent que Dieu avait créé un Béhémote mâle et une femelle, mais qu'il a ensuite tué la femelle pour que ses créatures ne se reproduisent pas, tellement elles étaient voraces, mangeant l'herbe de mille montagnes. On retrouve la même chose pour le Léviathan, où la femelle est tuée car trop dangereuse pour les humains. En revanche, dans la mythologie islamique, Béhémote, qui porte le nom de Bahamut, reste une créature marine. C'est un poisson tellement grand que l'homme ne peut le voir en entier. Il flotte sur une mer sans fond et supporte sur son dos un taureau du nom de Kujata, taureau qui porte entre ses cornes une montagne, au sommet de laquelle se trouve un ange, et cet ange porte sur ses épaules les six enfers, la terre et les sept cieux. Ah oui quand même ! Tu m'étonnes qu'on ne peut pas le voir en entier. D'autres versions le décrivent comme un dragon ou un serpent ailé, et quelquefois avec une tête de bœuf ou d'hippopotame, comme dans les versions juives et chrétiennes. Si on se penche sur la mythologie perse, on peut trouver une autre version du Béhémote, appelée Adaiosh ou Sarzaok. Mais ce n'est pas qu'une créature, il y a tout un troupeau, et ils ont été créés par un dieu forgeon. Ils ont l'apparence de gigantesques bœufs, mesurant 16 mètres de haut, et pèseraient 57 tonnes. C'est du lourd ! Et pour cause, c'est un dieu forgeron qui les a créés, et du coup il les a fait de métal, de laiton plus précisément. Ils ont donc une peau de laiton polie, portent une magnifique crinière de feu, et leurs têtes sont surmontées de six cornes faites de laiton massif. Même si ce sont des créatures très impressionnantes, leur comportement l'est un peu moins, étant donné que ce ne sont juste que des grosses bêtes de pâturage, qui broutent tranquillement toute la journée. Ils sont plutôt inoffensifs, mais ils peuvent charger s'ils se sentent en danger. Et là, c'est quasi impossible de les arrêter. L'une de ces vaches, à l'origine, aurait transporté les hommes à travers l'océan. Ce sont juste de gentilles vavaches en fait, un peu encombrantes, mais pas méchantes. Quoiqu'elles ont quand même des capacités hors du commun, comme le fait de puer. Oui oui, de puer. Mais de puer si fort que certaines créatures n'osent même pas les approcher. Impressionnant, non ? Ouais, bon d'accord, c'est de la merde. Mais si je vous dis que leurs cornes peuvent percer n'importe quoi, qu'ils peuvent générer de la chaleur au point de vous réduire en cendres, et encore mieux, en mélangeant sa graisse et une herbe spéciale, l'herbe blanche Ahoma du sacrifice, on peut devenir immortel et même ramener les morts à la vie. Ça vous embouche un coin, hein ? Bon, pour finir, voyons voir ce que nous dit la démonologie à son sujet. Behemoth est un démon de la maison des princes. Il est le sommelier et grand échançon des enfers, c'est-à-dire qu'il sélectionne le vin, le goutte et le serre au seigneur Belzébuth. Il est aussi le maître de la gourmandise et des plaisirs du ventre, bien que ce ne soit pas le démon du péché de la gourmandise qui est attribué à Belzébuth. On dit aussi que c'est le chef des démons qui frétille de la queue, les goquinous. Il est également dit, et c'est un peu contradictoire avec ce qui est dit plus tôt, que c'est un démon stupide, maladroit et bedonnant. C'est pas très la gentillesse quand même. Bon, tu me diras, il n'est pas très gentil non plus, car il fait partie des démons qui ont possédé les sœurs du couvent de Loudun au XVIIe siècle, s'en prenant à la sœur Jeanne des Anges. Il se serait caché dans son estomac, aurait promis de prouver son existence en la faisant léviter, et il affirme avoir autrefois fait partie de l'ordre des trônes. Dans le dictionnaire infernal de Colin de Plancy, il est représenté tel un éléphant bedonnant, se tenant le bide parce qu'il a trop mangé ou trop picolé. Ou peut-être les deux. Sûrement les deux. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo sur son collègue Léviathan. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501